Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlerai d'un problème qui est à mes yeux extrêmement important et qui malheureusement très négligé il s'agit de la prévention tertiaire au niveau du vieillissement organique en effet on parle de prévention tertiaire pour les personnes qui ont eu des maladies importantes des problèmes cardiovasculaires des cancers des accidents cette prévention tertiaire a pour but d'empêcher la survenue de maladies supplémentaires qui aggraverait le problème initial donc ça c'est du ressort de la médecine mais ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est qu'à côté de cette prévention tertiaire médicale il y a la prévention tertiaire de la santé durable et ça veut dire quoi la prévention tertiaire de la santé durable et bien c'est tout ce que je développe dans mes formations dans mes ateliers dans mes articles c'est la prévention que vous pouvez effectuer vous même ou avec l'aide d'un praticien au niveau de ce qu'on appelle l'hygiène de vie quotidienne et les soins préventifs des maladies dégénératives bref tout ce qui vous permet de maintenir le meilleur état de santé possible le plus longtemps possible pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui mais tout simplement parce que je réagis à une réflexion d'un ami médecin qui l'autre jour m'a dit la prévention tertiaire c'est vraiment du seul ressort médical moi je dis non la santé en général et quelle que soit la prévention qu'elle soit primaire secondaire ou tertiaire doit associer les diverses filières de la santé et la partie médicale bien sûr pour tout ce qui est soin soin des maladies importantes des maladies dégénératives des maladies organiques et soins complémentaires des professions paramédicales des praticiens de santé ce qu'on appelle les les praticiens de la santé durable voilà ce qu'il faut savoir c'est que à partir de 45 ans si vous ne mettez pas en oeuvre tous les moyens pour empêcher la survenue de nouvelles maladies la survenue de dégénérescence dû à tous les facteurs environnementaux et également toutes les fautes d'hygiène que nous faisons et plus c'est les accidents bien sûr plus le stress ambiant et bien notre organisme va vieillir plus vite qu'il ne doit or ce que nous voulons tous et moi le premier c'est vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible alors ce que je vous propose si vous n'êtes pas déjà abonné c'est de vous abonner à ma formation résistance anti âge vous avez les liens ci dessous dans l'inscription vous les avez aussi en fin de cette vidéo flash et je vous informe que le tarif préférentiel de d'abonnement de 10 euros par mois est maintenu jusqu'à la fin de l'année je l'ai décidé pour que tout le monde puisse y accéder alors le principe et bien c'est chaque mois vous recevez un sujet un thème donc j'ai traité déjà donc toutes les synergies en premier ensuite j'ai parlé de l'alimentation j'ai parlé du physique j'ai parlé du stress j'ai parlé de l'arthrose aujourd'hui je suis en train de terminer le septième module qui était consacré aux plantes anti âge c'était un véritable plaisir de me replonger dans ce monde absolument envoûtant des plantes de santé qu'elles soient aromatiques ou non alors rejoignez moi cliquez sur le lien ça ne vous engage pas beaucoup en plus ça m'aide à continuer à travailler pour vous pour votre santé et pour la mienne aussi donc je vous dis à très bientôt merci d'avoir assisté à cette vidéo portez vous bien merci 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 merci